Alors bonjour, tout d'abord je tiens de remercier pour la même invitation qui m'a été adressée par le musée de Consolaire pour être ici dans le musée et dans la ville de Lyon qui est très belle. Alors je vais commencer ma présentation sur le thème du patrimoine ludique d'époque romaine au Portugal, le cas du théâtre de Lisbonne. Analysant les vestiges conservés du patrimoine ludique romain au Portugal, nous ne rendons pas compte que l'occupation romaine a été effectivement longue. En effet, les vestiges sont rares et mal conservés et la superposition des cités actuelles aux anciennes rende difficile la conservation des anciens édifices. Le cas de Lisbonne est paradigmatique. L'histoire sismique et tragique de la cité, qui l'a complètement détruit en 1755, et surtout la reconstruction postérieure, ont effacé presque tous les vestiges. Aujourd'hui sont identifiés physiquement seulement deux théâtres, trois amphithéâtres et deux cirques, mais cette indication, apparemment pauvre, dénonce une réalité plus riche. Néanmoins, c'est impossible de penser à une autre cité romaine dans le pays sans être dotée d'équipements ludiques. Le théâtre de Lisbonne sert d'excuse pour parler de la richesse des vestiges de l'histoire romaine de Portugal. Mais comment comprendre l'arrivée des Romains à l'extrémité occidentale du territoire au temps connu ? En fait, on peut parler d'une longue romanisation, de l'exercice du pouvoir sur les territoires et leur population dès les premiers contacts, qui ont lieu au moins à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les armées romaines sont entrées à Emporiage à l'occasion de la Deuxième Guerre punique, marquant ainsi le début de la conquête romaine de l'Hispanie et de la lutte contre les Phéniciens établie à Carthage. Plus tard, la lutte pour le pouvoir menée au Ier siècle avant Jésus-Christ par Jules César et Pompeu s'est déroulée sur le sol hispanique, le destin de Rome étant se dicté par les guerres qui se déroulent à l'extrême-ouest de ce qui deviendra l'Empire romain. La nouvelle administration va rationaliser l'espace, notamment du point de vue de l'exploitation de ses richesses économiques, en tenant compte des contraintes géographiques. Dans un processus progressif et long, des réajustements seront mis en œuvre sur un modèle qui, loin d'avoir été pensé à l'avance, sera ajusté à une réalité complexe préexistante. Ces raisons expliquent que le découpage initial opéré en 197 avant Jésus-Christ et qui divisait la pénisule ibérique en deux, la province citérieure et la lutérieure, a été modifié par la suite en poursuivant des objectifs de plus grande rentabilité du territoire, ayant pour sous-jacent un plus grand et meilleur contrôle de ces matières premières. C'est ainsi qu'à 27 avant Jésus-Christ, l'Hispanie subit une nouvelle organisation divisant la province ultérieure Inde, la Béthique dans la région sud et la Lusitanie dans la région ouest. La province de Taratones, dont la capitale est Taraco, se cède à l'ancienne Espagne citérieure et est la plus entendue. Le territoire actuel de Portugal appartenait, pour l'essentiel, à la province roumaine de Lusitanie. La frontière nord longeait le fleuve d'Oro et le territoire était divisé en trois conventus, aux grandes divisions administratives et avec Augusta et Mérida, aujourd'hui Mérida en Espagne, comme la capitale de la province établie en l'année 25 avant Jésus-Christ pour des raisons militaires. Avec la démobilisation des armées après les guerres cartaginoises dans le nord, les armées n'ont pas pu se rendre à Rome pour éviter les soulèvements et la décision a donc été prise de fonder une nouvelle suive et d'y rester en tant qu'armée de réserves de vétérans. La notion de vie à l'époque romaine peut cependant varier fortement selon le lien où elle est établie et selon l'époque laquelle elles ont été créées au cours des six siècles de domination romaine. Les villes du sud de la péninsule ébérique se distinguent de celles du nord avec des différences marquées qui sont dues aux différents contacts ou à leur absence, aux différents peuples qui les ont habités et aux comptantes géographiques traditionnelles. Dans certains cas, le siège d'une civita ne fonctionnait que comme un lien symbolique. Dans de nombreux cas, le forum et le temple du culte impérial suffisent à marquer le lien et le territoire, surtout dans les cas où l'occupation romaine est pénombreuse et dispersée, comme le cas au nord du Portugal de la tour de Almofale, seul témoignage du temple du forum. Il n'y a pas un modèle unique d'occupation du territoire ou un modèle urbain unique, mais plutôt une adaptabilité à ce qui est trouvé et la création de solutions pragmatiques d'une mise en œuvre d'un nouveau modèle d'administration efficace du territoire. L'objectif agglotinant des centres de pouvoir n'a jamais été oublié et l'architecture a été utilisée symboliquement pour le représenter, même s'il s'agissait d'un temple de dimension modeste ou d'une place aportique, parfois c'est un noyau urbain central, comme le cas du sanctuaire de Notre-Dame-des-Orgeais, aussi au nord du territoire. Les liens de spectacles, tels que les théâtres, les amphithéâtres et les cirques, ont été, dans les provinces, l'un des moyens utilisés pour faciliter le processus de romanisation, car ils encouragent les visites périodiques de la population rurale à la vie et étaient également les liens idéaux pour consommer l'idéologie impériale. Ils sont, selon les conseils de Pierre Crow, une partie fondamentale d'une topographie processionnelle ou de la Sacra Agostalia, qui, insépérables des sanctuaires et des divinités portraitistes, garantissent le salut impériel. Ce sont les liens où s'organise le contact quantifié entre les représentants du pouvoir et la population. Ce panorama, relativement pauvre en ce qui concerne les édifices de spectacles au Portugal, permet cependant de penser que la réalité était beaucoup plus riche. Des découvertes sont progressivement faites, permettant d'obtenir une image plus détaillée et plus précise de ce qu'a été le passage monumental des édifices de spectacles sur le sol portugais. Le récent concret international qui s'est tenu à Lisbonne le 24 et 25 mars, promouvé par le Musée de Lisbon au Théâtre Roumane, avait pour l'objectif d'actualiser les connaissances sur les édifices de spectacles de la Lusitanie romaine, en contribuant à une nouvelle vision du sujet. En fait, le nombre de bâtiments identifiés jusqu'à présent pourrait augmenter considérablement, bien que la plupart d'entre eux nécessitent encore des fouilles. En ce qui concerne les amphithéâtres, nous disposons d'un monument archéologiquement identifié. L'un est situé au centre du pays et dans ce qui aurait été une petite vie intérieure, dont la fondation a été motivée par la richesse de l'exploitation minière et de l'or. Il s'agit de l'actuel village de Bobadela, qui, à l'époque romaine, portait l'hépithète latin de Splendidissima Civitas. Actuellement, une partie du forum, datant de l'époque d'Auguste, subsiste encore. À l'époque flavienne, il aurait été remodelé et un amphithéâtre aurait alors été construit. Relativement petit, avec presque 50 mètres de longueur et 40 de largueur, il fut abandonné au cours du IVe siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui il est muséalisé et est doté d'un centre d'interprétation. Un peu plus au sud se trouve la vie romaine de Cunibriga, qui a fait l'objet des fouilles approfondies par une équipe franco-portugaise dans les années de 1970 dans le cadre d'intervations archéologiques dirigées par Georges Lercain et Robert Etienne. Bien que seul environ 14% de la vie romaine ait été mise au jour, les termes de l'époque de Trajan sont bien connus, de même que le forum de fondation agustienne, remodélée à l'époque de Trajan, ainsi que les grandes dommages aux très grandes maisons de la population plus riche, dont la plus connue est la maison des fontaines et les mosaïques que les oreilles pavées. Le projet de découverte de la ville se poursuit et l'achat du terrain où se trouve l'amphithéâtre de la vie est un cours de négociation. Situé au nord de la ville, il profite des pentes de la vallée dans le profil de laquelle il s'inscrit, un peu pareil comme le théâtre ici de Lyon. En partant du forum, on accédait directement au cravant supérieur et les entrées de l'arène se faisaient pour le fond de la vallée. Sa démolition intervient au moment de la construction du bas-empire. Alors, cet édifice monumental appartient encore à des propriétaires privés et est en cours d'achat des terrains pour commencer les fouilles archéologiques. Plus au sud et plus récemment découvertes, un troisième amphithéâtre a été identifié dans l'ancienne vie romaine d'Amaïa, près de la frontière espagnole, fondée à l'époque d'Auguste, mais rénovée à l'époque de Claude. Une grande partie de la vie romaine est aujourd'hui connue grâce aux travaux de télédététion menés entre 2009 et 2013 dans le cadre du projet RadioPast. Ces dernières années, une équipe plus disciplinaire a développé un projet d'intervention sur ce monomien qui a profité d'une partie de samouraï de la vie, ainsi que de l'effleurement rocheur du site pour sa construction. Il est en train aussi de fouiller. Tous les années, une petite part se va découvrir. Un autre type de bâtiment, et un clou dans ce groupe, sont les cirques, dont seulement deux ont été archéologiquement enregistrés. L'un de la vie romaine de Mirobriga, aujourd'hui Santiago du Cassin, et l'autre à Lisbonne. De même, à Balsa, une cité romaine située sur la côte sud de Portugal, il existe deux inscriptions qui mentionnent l'offre d'un podium par Caius Licinius Badius et Lucius Caius Seller, et probablement l'existence d'un cirque dans cette ville, qu'à nos jours a presque disparu à cause de la montée du niveau de l'eau. Le cirque de Mirobriga a été construit à l'extérieur de la ville romaine, à environ un kilomètre, et a été reconnu depuis le début du XXe siècle. Plus récemment, des travaux d'orthophotogrammetrie, réalisés en 2022, ont permis de mieux identifier son contour et de confirmer ses dimensions, qui correspondent à environ 359 mètres de longueur et 77 de longueur. Les bains auraient été amovibles et en bois, probablement, comme c'est également le cas pour l'amphithéâtre romain de Bobadella, que nous avons déjà vu. Il est abandonné près du siècle suivant. À Lisbonne, le cirque romain n'a été identifié qu'en 1994, à l'occasion des travaux d'extension du métro. Le maintien de la morphologie urbaine au cours des siècles est remarquable. La place de Roussiu, enregistrée depuis le XVe siècle, XVIe siècle, avec une morphologie similaire, est l'héritière du grand monument qui existait ici, il y a environ 2001. La réalisation d'un puits au Roussiu, place emblématique de Lisbonne, a permis d'identifier la spina à une profondeur d'environ 7 mètres. La reconstitution hypothétique du monument rend compte d'une dimension moyenne avec un longueur de 384 pour 96 de largueur. Quelques images du cirque qui n'est pas maintenant visible. Et alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces monuments ? Sur l'actuel territoire portugais, seulement trois amphithéâtres ont été identifiés, bien que celles deux aient été fouillées à ce jour, et deux cirques sont connus physiquement. Bien qu'il s'agisse des seuls édifices de spectacle connus sur le territoire portugais, il est certain qu'à l'origine, leur nombre devait être beaucoup plus important. On doit parler maintenant des théâtres. En effet, deux théâtres sont aujourd'hui connus, bien que l'un d'eux ne soit pas visible, ils se trouvent dans l'ancienne province romaine de Tarragonens, au nord de l'actuel territoire national, dans la ville de Bracara-Augusta, l'actuel Braga, mais probablement quelques images d'une partie du théâtre de Braga qui n'est pas finie de fouiller, et ici, en plein, il y a une reconstitution du théâtre. On pense que à Cunimbriga, aussi, il y aurait un théâtre. On peut voir ici, ici, près de l'actuel de la ville. On pense que Viseu et Dania Velha auraient également possédé des amphitheâtres et au sud, des villes comme Évoura, Bergen, Alcâcer, Pharo auraient également possédé des monuments, car ce type d'édifice attestait l'importance des villes elles-mêmes en tant que liées où se manifestait le prosélytisme des classes supérieures, constituant l'un des moyens privilégiés de l'ascension sociale. Mais que peut-on conclure de l'analyse de ces exemples d'édifices à spectacle ? D'une part, que le modèle offert par la capitale provinciale de Lusitanie, Augusta Imerita, serait déterminant dans l'adoption des nouveaux modèles architecturaux. Si cela est évident dans la morphologie des monuments mentionnés, ainsi que dans le cas des théâtres, cette idée s'applique également et de manière encore plus évidente dans l'introduction de nouvelles modes décoratifs. Il s'agit de modèles qui arrivent à Mérida, de Rome provenant de Rome et des ateliers orientaux, et qui se répandent ensuite très rapidement sur tout le territoire administré par la capitale provinciale. En même temps, il y avait une diversité de solutions, surtout en termes de vitesse et facilité de construction. Le fait que nombre de ces édifices aient été construits à l'époque agostéenne et qu'il n'ait pas été abandonné par la suite, mais plutôt remodelé, nous amène à conclure que la monumentalisation de la vie à l'époque de la Fondation a vu dans ces édifices une marque de légitimation de sa propre municipalisation. De même, et comme nous le verrons également dans le cas du théâtre romain de Félicite, Julien Olissi, pour l'actuel Lisbonne, les édifices construits à l'époque agostéenne sont maintenus en observant, dans certains cas, un archaïsme intentionnel qui ne peut être confondu avec un abandon ou une ignorance des nouveaux courants architecturaux ou ornementaux. Lisbonne, située à l'extrême ouest de la pénisule ibérique, Félicite Aziulia Olissipo, l'actuelle ville de Lisbonne, est habitée depuis tant récolier. En 137 avant Jésus-Christ, des armées s'installent à Félicite Aziulia Olissipo, transformant la vie en centre militaire, d'où partent les soldats en direction au nord de la pénisule, d'un île but de la pacifiée. Les contacts avec la population italique ayant lieu très tôt, donc il ne s'agit pas véritablement d'une conquête de la vie, mais plutôt d'une occupation qui se matérialise finalement entre les dates de 31 au 27 avant Jésus-Christ. La ville appartient à la province romaine de Lusitanie, dont la capitale Auguste Emerita a naturellement été un modèle déterminant pour la nouvelle ville d'Oldisipo concernant ses choix artistiques et architecturaux. La natte de l'énoblissement de la vie romaine correspondrait à la première monumentalisation avec la construction des bâtiments publics emblématiques comme le cas du théâtre. L'exceptionnelle situation géographique et la richesse apportée par le fleuve expliquent cette occupation humaine ainsi que sa position dominante en tant que ville maritime et l'importance de son rôle à caractère industriel de transformation piscicole. C'est la ville d'Oldisipo elle-même qui assume la production et l'exportation des grandes quantités de ses produits créant un réseau d'usines dans la zone riveraine de la ville qui confirme la présence de main-d'œuvre en grande quantité ainsi qu'une économie dynamique qui assure l'existence d'industries parallèles telles que la production collecte de sel, l'intensativité de pêche ou la production de récipients d'un céramique devenant ainsi le principal port de la province de Lusitanie. Ici, nous pouvons voir l'actuelle ligne de coste et en époque romaine, elle était comme ça. La douceur du climat, la fertilité du sol, l'industrie de la pêche, la présence d'un fleuve calme et navigable avec un large littoral, des zones de plage ou des navires de faible hauteur peuvent accoster ont transformé Lisbonne en allié d'excellence qui, très tôt, a figuré sur la carte géostrategique de l'Hispanie et de l'ensemble de l'Empire romain. On doit dire que c'est maintenant, aujourd'hui, une cité très belle. Il faut également souligner l'exploitation de la richesse orifère des sables du Tâche, le tagus orifère, en latin, dans les mots de Pline. Cette exploration orifère s'éteint sur une vaste zone géographique couvrant pratiquement tout le bassin hétrographique du Tâche et connaissant sa période de plus intense exploration entre le premier siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle. On peut en déduire, comme pour d'autres matières premières, que l'exploitation de ces produits était assurée par l'administration directe de Rome. Nous ne pouvons pas oublier que, très proche de Lisbonne, se localise le plus important complexe industriel de transformation de poissons qui a alimenté tout l'Empire pendant plusieurs années. Nous parlons de la ville de Troia, qui est à côté de Lisbonne, plus ou moins 30-40 kilomètres. La découverte du théâtre romain de Lisbonne et les travaux archéologiques La découverte a lieu en 1798 pendant la reconstruction de la vie après le tremblement de terre de 1755. Cette catastrophe marqua profondément la vie, aussi tant que le processus de reconstruction qui s'en suivit. C'est au cours des travaux de déblayement et d'ouverture d'une nouvelle rue au milieu de la colline du château de la ville, la rue de Saint-Mamed, qui furent découvertes pour la première fois des vestiges du monument romain. Les principaux travaux sont menés par un architecte d'origine italienne, Francisco Xavier Fabry, qui est chargé des opérations de mise au jour du théâtre, et aussi l'auteur d'un magnifique dessin qu'on conserve au Musée de Lisbonne et qui nous permet de constater le bon état de conservation de la partie centrale du théâtre. Ce dessin correspondrait à un rangement scénographique de divers éléments et la principale structure représentait ici le front pulpitant et une inscription dédiée à l'impéreur Néron. Cette inscription a longtemps fait croire que le théâtre avait été construit à l'époque de cet impéreur. Mais non, il s'est construit, on savait maintenant au temps de l'impéreur Auguste. En 1807, il fut malheureusement impossible de maintenir les ruines du théâtre à découvert. Le pays connaît une grave situation politique avec la première invasion napoléenne et la fuite qui est un résultat de la famille royale pour le Brésil. Un édifice est construit sur les anciennes ruines qui tombent dans l'oubli et il faut attendre 1964 pour que les travaux de fouilles du théâtre reprennent. Le premier sondage a été fait à l'intérieur du pâtiment construit sur le théâtre et correspond à la partie centrale du monument, ce qui justifie la poursuite des fouilles. Les travaux sont persécutés pour nouvelles campagnes de fouilles jusqu'à 1971 dirigées par Iris Alvamouet qui accompagna la démolition de ces édifices construits au-dessus du théâtre et plusieurs éléments architecturaux sont récupérés, preuve de l'intense réutilisation de matériaux roumains lors de la reconstruction de cette partie de la ville à la suite du tremblement de terre de 1755. Et qu'est-ce qu'on connaît du théâtre romain de Lisbonne ? On connaît la base du proscaenium, le mur richement décoré qui sépare la scène des spectateurs dont on a récupéré plusieurs pierres qui composaient le front pour le piton, l'hyposcaenium, aux zones sous-jacentes à la scène qui présentent un sol en opo chignino, un type de paviment qui est imperméable à l'eau, et une partie de l'orchestra, ça veut dire la part en semi-cercle destinée aux personnes les plus importantes, et une petite part du paviment avec plaque de mar, rendra possible la reconstitution de son descent géométrique. Les cradins au nord avec plusieurs niveaux de lima cavia partiellement creusés dans la fleur mancochot et une partie de la structure réalisées en opo chignométition. C'est clair que la partie inférieure de la cavia a été taillée d'un acodyne, elle-même nivellée pour recevoir les pierres de revêtement. Il ne serait pas surprenant que la pierre dégagée, alors, a servi à approvisionner les ateliers qui produisirent les éléments architectoniques intégrés au monument. Le procès de construction conjugué en système artificiel composé des mours radio, pardon, et semi-concentriques qui soutiennent la partie supérieure de la cavia. À partir de 2000 ans, à l'occasion du développement du projet de création d'un musée dédié au monument, plusieurs campagnes archéologiques ont été menées dans la partie sud du théâtre à l'intérieur du musée. Ces travaux ont permis la mise à jour de la structure du poste Skyenum, la structure que soutiendra la façade scénique, ainsi que d'autres mours de contention de la peinte conservée à certains endroits sur plus de 9 mètres de hauteur. Un autre grand mours de soutènement a été identifié au sud qui soutient actuellement la terrasse du musée. Sa fondation, conservée sur environ 4 mètres de haut, est clairement romaine et contemporaine de la construction du poste Skyenum, dont elle est séparée presque 6 mètres. Alors, on peut conclure que les édifices qu'actuellement forment le musée du théâtre romain profitent des structures du théâtre en les intégrant dans sa construction. Les données archéologiques des campagnes réalisées entre 2001 et 2015 nous permettent de comprendre l'échelonnement des travaux et l'amplitude du projet d'ingénierie mis en place pour la construction. Le théâtre d'Olyssipo s'étend sur une surface qui occuperait une extension d'approximativement des actus 120 mètres par 120 mètres carrés. Cela réévidente l'existence d'un projet urbanistique préalable à l'édification du monument scénique. communique. Quelques images de reconstitution. Alors, ici, le modèle de reconstruction, la maquette. Alors, le théâtre d'Augusta Emerita à Espagne a clairement servi de modèle pour le reste de la province de Lusitanie. La similitude des plans entre les théâtres de Mithilino, Olisipo et Augusta Emerita est claire. Nous pouvons étendre ce parallélisme aux techniques de construction avec l'emploi de la pierre locale, de la technique du bossage et surtout avec l'utilisation intensive de l'opus caméantition. La construction du théâtre de Lisbonne au milieu de la pente qui contredit les précès de Vitruve de l'architecte Vitruve de l'époque d'Auguste selon lesquels les théâtres doivent être édifiés sur les liens plats et jamais orientés vers le sud nous oblige à questionner la décision de construire le théâtre d'Olesipo dans cette partie de la colline. À nos yeux, le rôle de propagande a été le facteur déterminant. Les éléments architecturaux conservés du théâtre roman comme les chapiteaux, les bases et les fous s'inscrivent dans la période inaugurale du théâtre ainsi que les corniches et les éléments travaillés des encadrements de porte. Elles sont taillées en pierre locale, un calcaire à la surface très irrégulière mais la couche de stuc qui les recouvrait et qui portait la décoration plus délicate n'est pas conservée. Les chapiteaux appartiennent à l'ordre ionique et ce que nous pouvons observer aujourd'hui n'est donc que le support de pierre qui n'a que la forme ébauchée du chapiteau mais sans décoration. Heureusement, il est possible de connaître l'aspect final de ces pierres car des exemplaires similaires ont été trouvés dans la petite ville romaine de Medellin près de Mérida. Ils sont ici très beaux, des chapiteaux qui conservent tout le stuc avec toute la décoration très détaillée et qui est très bien conservée. La technique de revêtement au stuc à l'aide des modèles cartonnés venant du centre de l'Empire afin de permettre de copier fidèlement les décorations détaillées. Il est probable que les cartons utilisés à Medellin aient été aussi à Olisipu ou vice-versa. Ces pièces très bien conservées présentent une échine décorée de trois oeuvres complets et on peut voir une idée de l'aspect magnifique de ces pièces. Ces trois théâtres étant très simbables, leurs décorations architecturales devaient l'être aussi et se basaient sur un même modèle. Ici, c'est le théâtre de Medellin. Ce modèle a été probablement ce qui a été doté au théâtre de Mérida au temps d'Auguste. Néanmoins, nous ne connaissons pas sa façade scénique parce qu'elle aura une complète transformation à l'époque flavienne avec la substitution pour le style coridien. En 57 après Jésus-Christ, nous assistons à un réaménagement ornemental du théâtre romain dans l'Isipo. La date précise de cet événement nous est transmise par la belle inscription du France Pulpiti, ça veut dire la façade du mur qui sépare la scène du public. Ces travaux de rénovation sont financés par Caillus Aillus Primus, hommes affranchis et qui offrent les œuvres en l'honneur de l'impère Néron. On avait ici la tradition, la transcription et la tradition, la traduction de l'inscription d'un sumur. et on peut savoir sur cette inscription qu'au temps de l'impereur Néron avec la titulature impériale et aussi l'écart de politique et religieux qu'il y avait, qu'à ce temps-là, que c'est l'année 57 après Jésus-Christ, qu'un homme qui s'appelle Caillus Aillus Primus affranchi et sacerdote a donné à la cité les œuvres de reconstruction de la partie centrale du théâtre. Soulignons de plus que l'année 57 après Jésus-Christ marque de manière emblématique la capitale de l'Empire. Cette date correspond à Rome à l'inauguration de l'amphithéâtre en bois que l'empereur Néron lui-même avait fait construire. Cette année indique une nouvelle phase décorative urbaine avec l'introduction de ce qu'on peut désigner comme architecture de marbre qui remplace progressivement l'ancienne phase caractérisée par une architecture militaire balisée chronologiquement entre le premier siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ. La rénovation alliait à plusieurs endroits soigneusement sélectionnée un alliant un coup minimon à un effet visuel maximum. Il est important de ne pas oublier qu'il s'agit d'un acte prosélyte pensé en détail. C'est la partie centrale du théâtre qui a particulièrement bénéficié de cette rénovation. Le proscaenio, l'orchestra est l'intro des additifs maximes. L'opération de réaménagement touche aussi le repavement de l'orchestre. Comme le proscaenio, les dalles de revêtement de différentes couleurs ont été utilisées. La couleur rose encadrée de plaques rectangulaires de couleur grise. Le motif géométrique ainsi créé constitue le premier cas d'Opus sectile identifié dans la ville romaine de Felicitas Julia Olisipo. Le motif de l'orchestre porte aussi des similitudes avec des orchestres des théâtres de Mérida et de Medellin. Même si le patron géométrique n'est pas tout à fait identique, notons l'utilisation des mêmes couleurs « La rose et le gris ». L'ensemble sculptural de cette nouvelle phase décorative du théâtre révèle des statues de Silène sculptées dans les marbre blanc du sud de Portugal découvertes en 1798. Ces deux pièces devaient occuper la partie supérieure des niches rectangulaires du proscaïenion. La décoration des espaces scéniques avec des statues de ce type est assez courante comme on retrouve dans les théâtres de Djemil, Arles, Bayel-Claudia, Trieste et encore Amérida datant de la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ. Les fragments sculpturaux qui ont été conservés permettent de penser au même schéma ornamental pour les trois théâtres de la Lusitanie et le cas de la trapperie, les statues de divinité ou les bas-reliefs des déesses. Avec un diamètre environ 71 mètres et une capacité autour de 4 000 spectateurs, le théâtre de Lisbonne s'inscrit dans une moyenne dimension pour ce type de monument. Le théâtre ici de Lyon a une capacité de 10 000 spectateurs, alors très grand en comparaison avec le théâtre de Lisbonne. Comme nous l'avons déjà noté, il est naturel que le modèle constructif et décoratif appliqué au théâtre d'Olicipe soit celui de la capitale de Provence, Auguste et Méritain. Agrippa le fait construire en 15-16 avant Jésus-Christ comme lui prouvent les inscriptions qui portent son nom sur les Aditi Maximi. À Olicipe, il est un peu plus tard si l'ancien esclave Caiozeus I, la franchie, qui a fait presque la même chose avec l'inscription avec son nom sur les murs du Poscaenio et sur le linto de l'entrée principale du théâtre. La marmorisation du théâtre de Mérida est profonde. Elle touche la façade scénique, l'orchestre et le répertoire sculpté. À Olicipe et à Metellino, cette marmorisation est ponctuelle. Il n'inclut pour aucun décor la rénovation des fronts de scène. Nous pouvons affirmer que dans le cas d'Olicipe, cette rénovation est due à la volonté et à l'importance d'un des plus grandes vergettes connus, Caiozeus I, membres de la puissante oligarchie de la vie. Il reste à comprendre pourquoi la façade scénique et l'ordre ionique, un granit touqué, y perdurent, alors que l'ordre corétien a déjà gagné presque tout l'espace public de l'Empire. L'apparent rusticité de l'architecture du début de l'Empire, qui est maintenue au cours du temps en Olicipe est illusoirement anachronique. L'importance du maintien de l'ensemble scénique original et de sa façade en particulier correspond peut-être à un acte essentiellement symbolique. La robustesse et l'austorité apparentes de ce style décoratif du début de l'Empire s'expliquent par la consuetude italique. Les aspects de la fondation au temps de César et d'Auguste se révèlent tellement importants pour l'implémentation du nouveau pouvoir qu'intentionnellement ne seront jamais supprimés respectant une tradition. Ici, c'est la cité actuelle, mais si on peut imaginer le théâtre dans la cité actuelle de Lisbonne, a été plus ou moins cet aspect. La décoration du théâtre de Felicitas et Oliolissipo regroupe différentes phases qui se superposent comme un palimpseste, conservant des éléments plus anciens tout en introduisant des nouvelles actualisations décoratives. L'ensemble jouait certainement le rôle associé à ces espaces. Il était l'instrument servant à véhiculer les messages idéologiques du pouvoir politique et religieux. L'édification du théâtre de Lisbonne a été depuis le début une affirmation de pouvoir. Sa construction à flanque de collines et son impact sur le paysage de la vie ont certainement été marquants, remplissant clairement une fonction de propagande. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada